Salut ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui ça va être un unboxing de mon faux téléphone. Et c'est le Galaxy A8 que j'ai acheté. Je ne change pas du tout souvent de téléphone. En général je les garde jusqu'au bout. Là j'avais un vieux Samsung Core Prime, je ne sais plus quoi, depuis au moins deux ans. En plus j'avais un gros forfait donc j'aurais pu changer de téléphone pour trois fois rien depuis bien longtemps. Mais je déteste ça. Il faut trop remettre les photos, les applis, les contacts et tout. Enfin je sais vraiment se réhabituer et tout. Je déteste. C'est pour ça que j'ai toujours gardé Samsung aussi. C'est parce que moi déjà il n'y a pas trop de changements au niveau des fonctions du téléphone. Donc je suis toujours restée Samsung. Et je n'ai jamais eu de téléphone de très récent. Enfin voilà. Et là du coup, en fait depuis c'est aussi la flemme de l'omac a changé. Et du coup je me suis dit que j'aurais pu regarder sur internet en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu que je pouvais avoir des téléphone pas trop mal pour rien du tout. Là je l'ai payé 19 euros avec le gros forfait que je paye en fait. Donc j'ai pris le A8. Donc ça fait une semaine que je l'ai reçu je crois. Et je ne l'utilise toujours pas. Vous voyez, je n'ai vraiment pas changé. Donc j'ai commencé un peu à regarder le temps et tout ça. Mais déjà j'ai des applis mais j'utilise toujours mon vieux téléphone. Il faut vraiment que je lui mette. Mais on va le déballer ensemble. Donc voilà, il est là. Donc je pense que la vidéo ne sera pas très très longue parce que ben... Voilà, il faut qu'il est ouvert. Il est ouvert quoi. Pardon. Alors je vais déjà vous faire un petit peu de papier bulle. Donc j'espère que ce n'est pas trop fort. Au pire, je réduirai un petit peu mon montage. Sinon j'espère que vous allez bien. Ah voilà, macho. Pauvre loulou, vous avez vu Ilaine ? Une collerette. Je vais vous montrer dans des. Regardez mon pauvre loulou. Avec sa petite collerette gonflable parce que j'avais une collerette en plastique mais le pauvre c'est vraiment insupportable. Donc ça c'est pas top top non plus pour lui. Mais c'est toujours mieux quoi. Donc en fait, j'y porte la collerette c'est parce que je l'ai fait stériliser. Je ne voulais pas au départ mais il est infernal en fait. Et puis j'ai un voisin qui a trois femelles. Une voisine qui en a une autre. Enfin il y a quatre femelles dans la rue là. Donc ils ont leur chaleure tous les six mois. Donc c'est pas possible quoi. Avec l'infernal pendant deux ou trois semaines, il dort pas. Il pleure du matin au soir. Il mange beaucoup moins. Donc il maigrit beaucoup. Et puis là il commençait à monter sur ses chiots. En plus quand ils viennent, pourtant c'était mal. Mais ça le travaille beaucoup quoi. Donc pas le choix. Voilà. Voilà mon petit peu d'amour. Et du coup bah je l'ai fait stériliser. Et voilà. Il doit porter ça pendant qu'un jour. Enfin au moins dix jours. Bah le premier jour avec la collerette en plastique c'était une catastrophe. Enfin j'avais vraiment trop de peine de le voir comme ça. J'ai pleuré toute la soirée. Du coup bah lui dès le lendemain il était à peu près habitué. Mais ça fait quand même de la peine quoi. Donc j'ai trouvé ça. C'est un peu pénible aussi pour lui. Mais c'est toujours mieux que la collerette en plastique quoi. Au moins au niveau de la vision. Donc voilà. Donc là je m'écarte du sujet. Mais... C'était pour vous expliquer pourquoi il a cette... J'aurais une bouée. Collerette qu'on flab. Collier lune ils appellent ça. Et donc voilà... Donc voilà pour le... Le papier bulle. Je vais aussi commander une coque toute simple. Pour ne pas faire plus simple. Transparentes. Et ce qu'on met sur l'écran là, enfin je ne sais plus comment on l'appelait Pour l'écran parce que moi je vais tomber mon téléphone plus près de 3 fois par jour Donc c'est nécessaire Donc là on lui enlève les fils le 8, donc lundi qui vient le sud après J'ai hâte et puis lui aussi je pense Donc voilà pour la petite gueule qu'on va passer au téléphone Un petit peu de tapic sur la boîte Donc voilà Que je ne fasse pas tomber le téléphone en ouvrant la boîte Ah bah une petite comme ça Voilà Une petite protection Donc là il est le téléphone Je ne vous le montre pas tout de suite Donc là on a deux trucs pour juger Excusez-moi, je suis obligé de couper le son parce que ma chose s'est mis à aboyer Il m'a explosé les timbres Donc voilà, c'est pour enlever la carte SIM Si Bah après on a les écouteurs Et puis le chercheur quoi J'ai du Samsung Et des écouteurs Et des écouteurs Et des écouteurs Tout simple Tout simple Tout simple Tout simple J'espère que ma jaune ne va pas réappoyer Donc voilà Pour la petite boîte Donc on va passer Au téléphone Et voilà Le téléphone Donc c'est pris de cette couleur là C'est orchidée Ils appellent ça Gris violet un peu Donc oui là c'est grand Alors moi j'ai toujours aimé les téléphones petits Mais bon maintenant pour en trouver des petits Donc voilà Je ne sais pas s'il y a ta batterie dans les chènes Mais s'il y en a On voit Voila 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 On espère qu'il ne la boit pas A ma sienne Voila 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 Veuillez ma webcam Donc j'ai toujours pas mis ma SIM dedans J'ai téléchargé un thème Comme un petit chat là Un petit peu déné Voila Voila Comme ça J'ai mis quelques applis mais Pas grand chose encore Enfin j'ai vraiment la flemme quoi Je déteste Faut changer Je vais remettre mes photos Mes applis Mes contacts Faut que je m'y mette quand même Voila 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 Après Après c'est comme tout l'été du fond quoi Je sais pas ce que c'est Hop Voila Toujours pas j'ai mis oui Hop Hop Là, il y a un petit peu de tout, YouTube, tout ça. Pardon. Ah oui, le son. Attendez, je coupe le son. Voilà. Et puis voilà, quoi. Mais non, il m'a l'air pas mal. Elle a l'air de faire des bonnes photos. Attendez, regardez. Je vais essayer d'en faire une de match aux caméras. Ouais, les photos sont bien. C'est surtout ça que je voulais, en fait. Téléphone qui fait des bonnes photos parce que le mien... Regardez, petit loulou. Là, il y a des reflets et tout. C'est pas grand-chose. Voilà, quoi. Je voulais surtout Téléphone qui fait des bonnes photos. Donc, ça m'a l'air d'être le cas, donc je suis contente. Bah, voilà. Après, il n'y a pas grand-chose que je peux... Que je peux dire d'autre. C'est un téléphone, quoi. Bon, ça fait une petite vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus trop d'idées originales pour faire des photos... Des photos... Des vidéos, pardon. Mais j'aime bien aussi les vidéos un peu à l'arrache. C'est ce que je préfère, d'ailleurs. Enfin, je prépare jamais mes vidéos. Mais je veux dire, au moins le thème et puis si j'ai besoin d'objets, je les prépare, évidemment. Mais je... Je prépare pas mes vidéos, quoi. C'est pour ça que je suis pas trop le blé, aussi, parce que... Je sais pas, ça serait pas naturel... Je sais pas si j'y arriverais. J'aime bien improviser, quoi. J'allume la caméra et puis... Puis on voit après. Donc voilà pour le Samsung Galaxy A8. Je vais mettre la coque parce que ça serait bête de le faire tomber avant de l'avoir utilisé. Après, je sais pas si la coque... Bon, après, j'ai un truc de protection, là, sur l'écran, mais... Un genre de coque, ça protège pas vraiment les cons, quoi. Mais j'aime pas les... Les coques à clapper, là, que vous tout le temps, vous verrez, c'est bête. Donc la vidéo sera pas très très longue, mais on verra peut-être un petit quart d'heure, quand même. Je sais pas si vous préférez le tapping avec les doigts ou avec les ongles. Je préfère avec les doigts personnels. Tant que je le remette dans sa petite boîte. Jusqu'au jour où je déciderai d'utiliser. ... ... Le casque au sein d'une part, non ? C'est parti. Et voilà, donc la vidéo est déjà finie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !